Sous-titrage Société Radio-Canada 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 La grotte Roland Sous-titrage Société Radio-Canada 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 On voit que sa queue est neuve, elle est à la poussée, magnifique, trop belle, heureusement qu'il n'y a pas le soleil qui tape hein, vous vous rendez compte, on est mi-juin, il fait déjà 35, il faudrait imaginer un juillet, allez, j'arrête de parler, Notre-Dame, Il nous surveille, la bonne mère, en tout cas on la voit de loin, c'est magnifique, de l'art abstrait. Et si je me mets droit, la particularité des arbres ici, qui pousse un peu par rapport au vent. Pas de la selle, colle de la selle. Yeah ! Et là on arrive, on peut prendre la haine, je suis un peu marseilleux. On voit le ballon. On se souvient bien de se couper. Oh ! Il y a de l'ail. À tête ronde. Là, il ne faut pas confondre la Mille-Pertuis et la rue, car la rue n'est pas bonne, pas commestible et en plus elle est photo, je ne sais pas quoi là, avec le soleil, à cause des brûlures quoi. J'adore ce sentier de Malvalin, bien boisé, ça change de la garrigue, un peu humide, c'est trop top. 2 cm. 1 cm. 2 cm. 1 cm. 1 cm. 1 cm. 1 cm. donc on devrait plus tarder je dois marcher à un kilomètre heure et je transpire c'est un truc de malade là bas il faut passer la fontaine de bray donc c'est une fontaine que xavier deschauds a construit dans les calanques pour les animaux au 19e siècle donc pour ceux qui connaissent pas xavier deschauds j'ai fait une playlist sur son histoire que je vous partagerai au dessus un amoureux des calanques qui a mis fin à ses jours dans une grotte une histoire tragique sympa le sentier et voilà la fontaine de bray donc comme je vous ai dit construite par notre ami deschauds xavier en 1866 donc ingénieux la pluie qui ruisselle sur les parois calcaire et qui ensuite petit à petit s'écoule dans la fontaine après ça reste vraiment que pour les animaux parce que c'est de l'eau stagnante donc en général l'eau stagnante faut éviter voilà donc si vous buvez cette eau là écoutez moi chernobyl à côté c'est rien du tout elle a peu boire par contre putain il est énorme elle a peu boire mais nous non il y a de la vie là dedans alors mon point de repère c'est un énorme baume donc je vais pas le rater on devrait pas tarder à arriver et j'espère qu'elle encore là parce que en fait c'est un site un ancien de l'escalade parce que j'ai vu que là les parois étaient équipés mais était rouillé l'équipement était rouillé donc ça faisait un moment que c'était pas entretenu donc Un amélenchier enfoui. Un amélenchier. Comestible. Très très bon. La particularité des calanques. Des roches taillées. Qui ressemblent à des silhouettes. Vous pouvez imaginer des têtes d'hommes. Bon, je m'inquiète parce que je ne trouve plus le baume. J'espère que je ne me suis pas gouré. C'est chier. Impressionnant. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais elle s'est fait attraper par une araignée. Qui est très discrète. En mode camouflage. Je vais essayer de m'accrocher. On la voit. On voit les pattes blanches. Magnifique. Désolé pour la... Pour l'abeille. Elle est juste à côté. Elle n'a pas vu. Elle est en danger aussi. Il y en a plein de pollen sur les pattes. La loi de la nature. C'est dur. Je n'arrive pas à la trouver. Ça me saoule parce que c'est pourtant simple. Donc je suis remonté. Mais pas jusqu'en haut. Parce que je me suis dit que ce n'est pas possible que je l'ai raté. Donc je suis redescendu. Presque jusqu'en bas. Et là je me souviens qu'arrivée à cet endroit là. Où il y avait la marque sur le rocher. J'avais déjà posé le piège. J'avais déjà posé le piège. Photo. Donc il faut que je remonte. Vous allez rigoler hein. Au final je ne suis pas remonté. Je me suis dit que ce n'est pas possible de ne pas avoir vu. Parce que là quand je suis passé moi je l'ai vu direct. Et bien voilà. C'est pour ça qu'on ne peut pas la rater. Elle est là. Tadam on est arrivé les gars. Tadam. Bon. Croisons les doigts qu'elle est encore là la cam. Donc ouais. Je vais vous expliquer un peu le délire là. Donc en fait. Je l'ai posé quelque part dans le délire. Dans le secteur. Alors soit il n'y a rien du tout. Soit il n'y a rien du tout. Soit elle n'est plus là. Mais bon. Comme je vous ai dit. C'est un spot abandonné. Donc il n'y a plus personne qui grimpe. Soit elle a bugué. Parce qu'à un moment elle avait bugué. C'est quoi ? Ou soit il y a le Saint Graal. Allez. Je ne veux pas. On y va aller. Je ne vais pas attendre plus longtemps. Bon déjà. On va faire du bruit. Oh. Oh. Parce que souvent il y a des cochons qui se mettent dedans. Oh. Ça a l'air bon. Tchou tchou tchou. Tchou 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 tchou. Pfff. Osw. Sou. Arrête. Macoumots. Tchou tchou tchou... Suspense. Suspense. Oh Suspense, suspense Alors, bonne nouvelle Elle est là Première bonne nouvelle Allez, on va y regarder ça Tranquillement On va se remettre sur le chemin Je vais l'enlever On va regarder Le verdict Alors On allume Play Oh 264 Sur 264 What the fuck Allez On va aller voir ça à la maison Et je vous mets ça tout de suite Et les gars J'ai pas de chance A chaque fois Il y a une C'est le vent qui a déclenché la caméra Et si on regarde C'est à cause du vent Vous voyez là Les plantes Et en face Il y avait les arbres aussi Qui bougeaient Donc comme quoi Le lieu est très important Je mets une au hasard Et c'est pareil A cause du vent Donc je suis dégoûté Tout ça Pour rien Bon c'est avec les erreurs Qu'on apprend Bon Il faudrait que je prenne en compte L'exposition au vent Donc il y a le soleil A prendre en compte Pour que ça soit un contre-jour Et il y a l'exposition au vent Voilà Bon Merci d'avoir visionné Reprise des bivouacs Très bientôt Dans les Alpes Au frais Dans l'étage subalpin Minimum Et Et j'ai hâte Parce que la chaleur Vous avez vu Il ne fait pas beau Alors imaginez quand il y a le soleil La chaleur a un crevé Si la vidéo t'a plu Tu peux mettre un petit pouce bleu Tu peux t'abonner Pour rien manquer Et voilà Allez A très vite Merci Ciao